Bonjour M. Péronnet. Bonjour. Vous êtes gérant d'une entreprise en électricité générale, vente et dépannage électroménager sur le 38 dans l'Isère. Vous êtes donc accompagné par un conseiller rivaliste. Et en cette période de crise du Covid, parlez-nous un petit peu de votre expérience, justement. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ? Bonjour. Oui, apparemment, comme beaucoup, malheureusement, on a eu des difficultés. Déjà, la première chose, une baisse d'activité qui, derrière, a engendré une baisse de trésorerie qui était déjà, on va dire, un petit peu tendue. Donc, ça n'a pas fait ranger les choses. Et puis, du coup, on a pu mettre en place une demande de crédit de trésorerie auprès de ma banque. Qui, donc, a pu accepter ce crédit et la mise en place, elle a été faite, on va dire, en équipe avec mon conseiller, pour monter le dossier, quoi. Oui. Et justement, qu'est-ce que le conseiller rivaliste vous a aidé à mettre en place ? Eh bien, les démarches à suivre, surtout, parce qu'ils seront déjà plus au courant que nous. Qu'est-ce que, déjà, première chose, qu'est-ce qu'on avait droit ? Qu'est-ce qu'on a pu, enfin, quel papier rempli à envoyer à tel ou tel organisme pour pouvoir monter le dossier ? Ensuite, déjà, la première chose, monter un prévisionnel avec une enveloppe de ce prêt de trésorerie qui pourrait voir, à plus long terme, la pérennité de l'entreprise, quoi. Oui, très bien. Voilà. Et puis, comme je vous dis, un accompagnement au niveau des démarches administratives pour, voilà, savoir vers qui se tourner, quel organisme, voilà. Et donc, tout ça, ça nous a bien aidés. Et donc, est-ce que vous auriez, dans ce cas-là, un petit message à faire passer aux autres entrepreneurs à propos de cet accompagnement, de ce que le conseiller vous a apporté au quotidien et qui, justement, sont encore peut-être sur la réserve et qui n'osent pas encore faire passer ce cap de prendre contact ? D'accompagnement, moi, j'avoue personnellement, cet accompagnement met beaucoup au niveau, avant la crise du Covid, au niveau accompagnement déjà pour, je ne sais pas si on peut dire stratégie, mais à mon échelle, c'est une petite entreprise, mais l'accompagnement, la manière de chiffrer mes travaux, de gérer mon entreprise. Malheureusement, on a tous des couacs un petit peu à un moment ou à un autre avec un client qui nous doit de l'argent ou quoi. Pour mon cas, on est moins seul que sans accompagnement parce que quand on a un souci, on sait vers qui se tourner, appeler, avoir un autre son de cloche, entre guillemets, et puis d'avoir le regard d'une personne plus neutre et à l'extérieur de l'entreprise. Pour moi, ça a une grosse importance. Et puis, comme je vous dis, on est moins seul et puis c'est efficace, il n'y a pas à chipoter. Et puis, voilà, c'est quelqu'un, mon conseiller, avec qui on a un très bon contact, on s'entend très bien. Il n'y a pas de bémol et donc, du coup, je ne peux pas dire qu'il fait partie de l'entreprise, mais presque, voilà, c'est un gros soutien pour l'entreprise. Merci d'avoir regardé cette vidéo !